Générique Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire de votre actualité régionale, c'est l'effervescence dans les viviers bretons d'huître à quelques jours du réveillon de Noël. Les bus électriques débarquent dans les rues de Lorient et puis dans cette édition découvrez aussi le four au chiki, une méthode pour remballer ses cadeaux sans papier. On retrouve aussi Hubert Coudurier. Bonjour Hubert. Bonjour Julie. Et aujourd'hui vous revenez sur les figures politiques bretonnes qui ont émergé cette année. Et oui, Jean-Yves Le Drian qui confirme ses capacités de VRP à l'export et également deux autres figures moins connues mais qui s'affirment avec leur leader charismatique, c'est Richard Ferrand pour Emmanuel Macron et Alain Cadec pour François Fillon qui seront sans doute les deux grandes têtes d'affiches de la présidentielle. Et bien on fera le point dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 23 décembre 2016. Et pendant les fêtes, c'est l'un des mets attendus sur les tables au vivier de Pratt-Arcou, mon élève des huîtres depuis 1898 dans les eaux finistériennes. En cette période de Noël, l'entreprise réalise 30% de son chiffre d'affaires en 10 jours. Frédéric Lorenzon et Claire Chabal. En ce début d'hiver, sur les bords de la Berbenoie, la tranquillité n'est qu'apparente. Chez cet ostréiculteur, c'est l'effervescence. En ce mois de décembre, l'effectif passe de 30 à 80 salariés. Pour mettre les huîtres en bourriche, toute la famille est au travail. On existe depuis 1898. Ma soeur et moi, on est cinquième génération. Et comme vous voyez derrière, il y a la sixième qui met un pied dedans. C'est mon fils Joseph. Après Tarkoum, l'activité des fêtes de Noël, c'est à peu près 30% de notre chiffre d'affaires annuel. Mais qui n'est pas sur le mois, qui est condensé vraiment sur une dizaine de jours. Depuis 1898, la famille Madec élève des huîtres. Trois ans dans l'eau bretonne pour donner toute leur saveur à ces coquillages d'exception qui voyagent parfois très loin. Ce matin, toutes les commandes pour les particuliers sont parties pour les quatre coins de l'Hexagone. Et là, en fin de matinée, nous avons les départs pour Rungis, chez les grossistes. Et on a également de l'export, on a du bail. Tahiti, c'est parti en début de semaine. Et il y a toute l'Europe après. L'huître de la Verbenoie séduit une clientèle internationale, mais aussi une clientèle locale très fidèle. Nous, il n'y a pas de Noël sans les huîtres de Chevalet. Pour la fraîcheur des produits et la qualité surtout. Ma grand-mère était dans la marée et en fait, c'est elle qui a été la première à faire la marque Pratarcum sur Brest. Donc, on est resté fidèles à la marque Pratarcum. A quelques heures du repas du réveillon de Noël, les clients seront encore nombreux à venir au vivier chercher plate, creuse ou encore crustacée. Venu de ces eaux mi-douces, mi-salées, de la mer. Et on retrouve tout de suite Hubert Coudurier pour le duplex. Alors Hubert, pour vous l'une des figures marquantes de cette année, c'est Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et président de la région. Oui, Jean-Yves Le Drian confirme sa percée en termes de notoriété et surtout ses succès à l'export. Puisque le contrat australien a été signé en Australie avec sa présence. C'est un contrat énorme de 34 milliards d'euros qui prévoit la construction de 12 sous-marins. Et donc, c'est la confirmation des succès de notre complexe militaro-industriel dans une industrie française un peu déclinante. – Alors il y a aussi Richard Ferrand, député socialiste du Finistère, qui a émergé sur la scène nationale en devenant le secrétaire général d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. – Alors oui, c'est surtout d'abord Emmanuel Macron qui émerge avec ce sondage de Doxa qui en fait la personnalité politique préférée des Français devant même François Fillon. Et donc, Richard Ferrand est inspiré par la réussite de son mentor et il est certain qu'avec la visite d'Emmanuel Macron dans le Finistère le 16 janvier prochain, on aura une nouvelle illustration de ce qui pourrait bien, après le résultat des primaires, présager d'un face-à-face Fillon-Macron. – À droite, justement, Alain Cadec, président du Conseil départemental des Côtes d'Armor, s'est montré justement comme un indéfectible soutien à François Fillon. – Voilà, il l'a soutenu dès le début et donc aujourd'hui, il en recueille les fruits. Il devrait jouer un rôle important pendant la campagne des présidentielles avec cette difficulté pour François Fillon, qui a conquis l'électorat d'une droite à ses conservatrices, d'élargir son audience et de rassurer, comme il l'a fait sur son programme de restriction des dépenses de la Sécurité sociale et également sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Il va être sur une ligne de crête finalement assez étroite pour ne pas décevoir son électorat qu'il a porté en tête à la primaire, mais également séduire le plus grand nombre s'il veut être élu à la présidentielle devant Marine Le Pen et sans doute Emmanuel Macron si Valls était battu à la primaire. – Merci beaucoup Hubert pour toutes ces explications, on vous retrouve l'année prochaine. – A bientôt. – Et il y a du nouveau dans le transport urbain morbyennais. À Lorient, deux bus électriques circulent pendant les fêtes, une première et un pas de plus vers un avenir plus vert. Nina Crume et Xavier Patrigeon nous en disent plus. – Il s'appelle Blue Bus, coûte 600 000 euros, plus de deux fois le prix d'un bus classique, mais ne fait pas de bruit et ne pollue pas non plus. – Deux bus de ce type circulent en ce moment sur deux lignes de transport en commun de la CTRL Lorient, ils ont été prêtés par la société Bolloré. – Les solutions classiques diesel notamment, je pense, sont à leur apogée de leur développement et on voit émerger énormément de solutions électriques qui demandent encore à être fiabilisés parce qu'on est dans le domaine de l'innovation, on est sur un modèle industriel qui cherche un peu sa voie et qui demande à être fiabilisé de manière à entrer dans une production de masse. – Déjà testé à Nantes ou encore à Rennes, c'est la première fois qu'un tel bus circule à Lorient, même si d'autres moyens de transport fonctionnent déjà à l'électrique. – On a un bateau bus 100% électrique, mais basé sur une technologie un peu différente de celle du bus. – Les phases de test signifient aussi quelques ajustements, même si la vie générale est plutôt positive. – Les gens le trouvent assez agréable. Moi maintenant, parce que je vois au niveau du freinage, il y a des petites améliorations à apporter parce que je sens que quand j'appuie sur la pédale de frein, il bloque assez facilement. Il manque des portes à l'arrière, ce qui favoriserait la descente. Et donc en plus, les portes sont longues à s'ouvrir, longues à se fermer. – Embarquement donc vers l'énergie verte jusqu'au 2 janvier. Mais pour le moment, ce n'est qu'un test. Il faudra attendre encore un peu pour voir ces nouveaux moyens de transport se démocratiser. – Écologie toujours, comment essayer de passer un Noël aussi vert que votre sapin ? Eh bien l'une des réponses se trouve peut-être dans le papier cadeau. Et si vous le remplaciez par du tissu avec la technique du fucochimie ? Aurélie Mogé de la ressourcerie de Quimper nous explique devant les caméras de Claire Chabal et Brice Gouronek. – Le fait d'emballer ces cadeaux avec du tissu, ça permet non seulement de réduire ces déchets, puisque c'est une chose qui me tient vraiment à cœur, mais aussi de montrer qu'on peut faire autrement. Et puis de montrer aussi en même temps qu'emballer ces cadeaux avec du tissu, c'est très joli aussi. La technique, c'est de toujours utiliser un tissu qui sera un carré. Voilà, donc on va commencer par plier le tissu comme ceci. Et on va tourner le livre, ou l'objet qu'on a décidé d'emballer. Et le dernier pli, on va aller le poser sur le dessus. Et pour terminer, on va aller prendre les deux côtés pour faire un nœud sur le dessus du paquet. Donc dans ce cas-là, effectivement, le foulard peut aussi faire partie du cadeau. Et c'est terminé, tout simplement. Et on retrouve maintenant votre rendez-vous habituel, le tour de Bretagne en 60 secondes de par Jamin Bré. Il y avait un membre du baguette Melinerion de Vannes, jeudi soir, à Question pour un champion. Donc la télé que nous sommes est allée filmer ses copains, qui eux-mêmes regardaient la télé de leurs copains filmés. Enfin bref, la boucle est bouclée et le principal message est passé. Le 5 février, nous serons à l'Olympia. Quimper aura décidément mis les petits plats dans les grands pour ses échappées de Noël. Après le bonhomme d'Osier, puis les bulles poétiques des Illuminés. C'était un dragon mangeur d'enfants qui a animé le centre-ville jeudi soir. Et ça continue jusqu'au 30 décembre. Enfin, comme on ne recule devant rien pour faire grimper les audiences, on termine avec une vidéo cochonne. Elle a été mise en ligne par les jeunes agriculteurs de Pérouse-Guirec et Tréguier. Et bien sûr, elle vise à faire voir la vie en rose. Alors, joyeux Noël, on se retrouve à la rentrée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le 9 janvier. Et attention, l'heure évolue. On se retrouvera à 19h pour un point complet sur l'actualité bretonne. D'ici là, vous avez bien sûr notre site internet, TBO et TBSUD, mais également nos pages sur les réseaux sociaux. Quant à nous, au nom de toute la rédaction, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Ciao.